Comment calculer sa capacité d'emprunt ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Salut les entrepreneurs immobiliers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler capacité d'emprunt, c'est un sujet crucial puisque c'est ce qui va te permettre demain de dépasser ce plafond de verre et pouvoir te créer, je te le souhaite ton empire immobilier. On va en parler plus précisément pour celles ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo, je voudrais me présenter. Je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs, peut-être comme toi si tu as été client de la société, dans des opérations immobilières très rentables. On va s'occuper de l'intégralité de l'opération, de trouver une opération qui est rentable, de s'occuper de la restructurer au travers des plans, au travers des travaux, au travers de la décoration si on fait du meublé et on a une filiale au sein du groupe qui s'occupe de la location gestion. J'ai été sollicité en bas d'une vidéo YouTube donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui pour t'apporter un maximum de valeur. Je t'invite tout d'abord à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, c'est ce qui va te permettre de recevoir l'intégralité des prochaines vidéos. Et je voudrais répondre à cette personne qui m'a posé une question et qui m'a dit mais je ne comprends pas comment est-ce que je peux calculer ma capacité d'endettement pour avoir un ordre d'idée de combien d'argent je peux lever en banque. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais te faire ce sujet pour que tu puisses avoir tout de suite un ordre d'idée. Alors première chose c'est toujours à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que si c'était, s'il y avait un théorème bien précis pour calculer sa capacité d'entrain, très concrètement je te donnerai la formule exacte, tout le monde connaîtrait la formule exacte, tu le mettrais à l'intérieur d'un logiciel ou d'un site internet et tu aurais le chiffre et tu aurais le nombre à deux chiffres après la virgule donc ce serait très facile. On va voir en fait quelles sont les variables qui font varier à la hausse, à la baisse cette capacité d'emprunt. En 1, je voudrais qu'on redonne cette définition et qu'on soit d'accord qu'est-ce que la capacité d'emprunt. Alors comme son nom l'indique, c'est la capacité que tu as toi en tant que personne physique, ça peut être également vrai pour une personne morale, pour une société, ta capacité à lever telle somme d'argent en banque, c'est-à-dire quelle est ta capacité de solvabilité, combien est-ce que la banque, l'organisme prêteur pense que tu peux, tu es en mesure de rembourser et donc c'est ça qu'on désigne comme la capacité d'emprunt, c'est ta capacité en tant que personne physique par exemple si tu regardes cette vidéo, à rembourser 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Donc c'est la surface financière, c'est ta solvabilité et combien un organisme prêteur est en mesure de ta accorder. Ici j'aimerais qu'on parle des différents critères et pourquoi ? Parce que cette capacité d'emprunt, le calcul il est basé sur des critères qui vont justement la faire varier. Un des premiers critères fondamentaux qui va faire varier le montant de ta capacité d'emprunt, c'est la durée. C'est vraiment fondamental parce que tu comprends rapidement que si tu empruntes sur 10 ans, c'est pas du tout la même chose que si tu empruntes sur 25 ans puisque si tu empruntes, on va prendre par exemple 100 000 euros sur 10 ans, forcément tu vas rembourser beaucoup plus par an et donc par mois que si tu les empruntes sur 25 000 euros. Je pense que jusque là tu me suis mais du coup quand on parle de capacité d'emprunt, d'argent que tu peux lever auprès de la banque, ce qui est très important que tu es en tête, c'est que sur ce calcul, sur ce montant de capacité d'emprunt, ça va être fonction de la durée. La banque ne va pas te prêter le même montant sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans ou sur 25 ans et on voit même du 30 ans, du 35 ans mais on va rester globalement dans ce qui se fait de manière généraliste. Donc une des choses, c'est de savoir sur quelle durée tu peux emprunter. Alors pareil, je vais te dire les généralités, ça ne veut pas dire que j'ai raison. A chaque fois quand je dis quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est une vérité exacte. J'aurais toujours forcément tort, il y a toujours un dossier, dix dossiers, mille dossiers qui vont être contradictoires avec ce que je vais te dire. Les informations que je te donne, c'est pour que tu puisses maîtriser le socle et comment le marché fonctionne de manière généraliste. Ensuite bien entendu, le but du jeu c'est de tirer la couverture vers toi. En termes de durée, très souvent sur du locatif, la banque va pratiquer du 15 ans ou du 20 ans. C'est à dire que tu vas pouvoir emprunter sur 15 à 20 ans. Alors je vois déjà les insultes en commentaire, oui on peut emprunter en locatif sur 25 ans, non ce n'est pas la norme. Et de toute manière ce sera de moins en moins la norme puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a le coronavirus qui est là et les banques de toute manière ont tendance plutôt à resserrer. Et donc du coup ce sera pas la norme sur 25 ans, tant mieux j'ai aussi du locatif sur 25 ans mais je tiens à désamorcer. Le but du jeu c'est de donner un maximum de valeur donc tant mieux si vous avez du 25 ans oui. Mais je veux pas te mentir, je vais pas dire oui le locatif c'est 25 ans alors que c'est vrai oui dans 10-15% d'un cas, c'est faux dans 85%. Je pense qu'il faut que tu restes focus sur ce sujet là. Ce qui est toujours important c'est de faire le projet. Alors pas à n'importe quelle condition de taux, pas à n'importe quelle condition de durée mais je trouve toujours ça franchement bête de pas faire un projet quand on te propose du 20 parce que tu veux absolument du 25. Ça a pas de sens et je pourrais rentrer dans les détails mais déjà si tu t'abonnes à cette chaîne je peux déjà te donner un tip. La clause de modularité pourrait te faire passer de 20 à 22 ans. Donc après est-ce que ça vaut le coup vu que tu es à 22 de dire non parce que tu voulais absolument du 25. Je ferme cette parenthèse mais c'était déjà pour désamorcer les différentes remarques. Donc dans un cas généraliste c'est ce que va pouvoir proposer la banque. Bien entendu ça va refaire varier. Un des critères et je te l'ai mis en point numéro 3 parce qu'il est fondamental et je voulais faire un focus dessus. C'est l'apport que tu vas pouvoir ou vouloir mettre en fonction que si tu peux ou si tu peux pas si tu l'as pas dans cette opération immobilière. Oui bien sûr ça va faire varier. Pourquoi ? Parce que la banque le but du jeu globalement elle prête mais elle veut pas prendre de risques. Elle est là pour tirer elle aussi la couverture vers elle et minimiser le risque. Et ça franchement je pense qu'il y a trop d'investisseurs qui l'oublient souvent et qui se mettent trop dans une position de victime en disant bah la banque c'est la méchante, elle m'a pas prêté d'argent, moi je suis le gentil investisseur. La banque elle est là aussi pour tirer la couverture vers elle, pour gagner de l'argent et pour minimiser son risque. Et le fait de voir un investisseur qui a la possibilité de mettre de l'apport, qui met de l'apport, alors il y a deux cas de figure, j'ai la possibilité de le mettre, j'ai de l'argent sur mon compte, la banque le voit, elle sait que j'ai la possibilité de le mettre ou pas ou je n'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte et donc je ne peux pas quoi qu'il arrive. Et là effectivement ça fait déjà toute une différence puisque c'est la notion d'avoir un matelas de sécurité qu'on alloue ou pas cette opération immobilière mais déjà on a le matelas de sécurité. Donc déjà quand on parle d'apport, c'est très important de différencier l'apport que je mets dans l'opération, ok on va en parler, mais aussi le fait d'avoir un matelas de sécurité, d'avoir de l'apport sur son compte, ce matelas de sécurité et ça fait une très grosse différence. En termes d'apport, oui la banque elle va bien aimer chez investissementlocatif.com souvent on pose la question à tous nos conseillers qui tous les jours font vraiment un très gros travail et je les remercie, qui répondent à toutes vos questions concernant l'immobilier de manière générale mais bien entendu la prestation et par exemple pour devenir client chez nous on demande pour un résident fiscal français d'avoir 10 à 15 % d'apport du montant total de l'opération et pour un expatrié d'avoir aux alentours de 30 % d'apport. Pas parce qu'on est méchant, pénible, parce que derrière la banque c'est ce qu'elle va regarder, c'est elle qui fixe les règles du jeu et comme d'habitude dans 5 % des cas bien sûr on aura tort mais dans 95 % des cas la banque à ce jour va te demander un apport. Sinon on serait très heureux nous les premiers en tant que société de pouvoir accompagner plus de personnes mais on mentirait aussi à beaucoup de personnes puisqu'à l'intérieur de ces personnes là certains oui ça marcherait sans apport mais une grande majorité ça ne marcherait pas sans apport. Alors pourquoi ? Parce que dans la tête de la banque ce qu'il faut comprendre c'est que elle, elle voit toujours un peu résidence principale. Elle voit qu'est-ce que j'ai à financer ? Appartement notaire point. Or dans une opération en investissement immobilier qu'on fait chez investissement locatif on va chercher à faire financer l'appartement, le bien, l'immeuble oui pareil le notaire ok mais on va chercher à faire également financer des travaux potentiellement du mobilier si on veut l'exploiter en meublé et notre rémunération et du coup la banque pour elle même si le total est par exemple pareil il y a d'un côté versus 300 000 euros appart notaire de l'autre côté 300 000 euros à l'intérieur il y a ses cinq postes à financer la banque elle va demander à l'investisseur de se mouiller un petit peu plus donc forcément celui qui va mettre de l'apport bah non seulement effectivement ça va bénéficier à sa capacité d'honnêtement puisqu'il va pouvoir lever un petit peu plus comme forcément il met de l'argent il va lever il va demander un petit peu moins donc forcément il aura une capacité de solvabilité une chance d'avoir le projet qui sera plus élevé mais également derrière ça va plaire à la banque parce que l'investisseur s'investit et se mouille globalement dans le projet donc ici ça veut pas dire il faut toujours mettre ou pas ça veut dire que le raisonnement c'est celui ci bien sûr il faut essayer de tirer la couverture vers toi moi j'ai fait des projets pour moi en investissement j'ai mis zéro apport et j'ai fait des projets où j'ai mis de l'apport mais j'ai toujours gardé en tête que celui qui gagne c'est celui qui fait le projet et c'est vraiment ça j'insiste là dessus que tu dois comprendre c'est qu'il faut pas te dire j'ai eu 20 ans j'ai dû mettre 10% bah c'est nul c'est nul alors je vois plein de vidéos où on fait du 30 ans on met pas d'apport et on arrive à acheter 10 à part faut aussi se remettre dans la réalité de ce qu'est la réalité du monde bancaire et financier encore plus aujourd'hui et il faut être capable de mettre toutes les chances de son côté ça veut pas dire céder ça veut dire que le but du jeu moi je prends ça toujours comme un jeu le jeu c'est celui qui lève de l'argent voilà point c'est aussi simple que ça tu lèves de l'argent c'est toi qui a gagné tu as un refus tu as perdu c'est aussi simple que ça et c'est binaire ce monde là il est complètement binaire donc ici l'apport ça veut pas dire le mettre ça veut dire mettre ce qu'il faut pour obtenir le financement dans la limite de ce que tu peux mettre bien entendu donc c'est ce que je te mets ici mettre ce qu'il faut pour obtenir le oui et franchement c'est toujours ce que je me suis guidé au fil de l'eau pour pouvoir faire mes opérations immobilières après la banque elle est pas bête non plus c'est à dire qu'à un moment de toute manière même si quelqu'un dit je veux mettre 10 000 20 000 30 000 et qu'elle estime que le projet est trop gros pour la capacité d'emprunt et solvabilité de la personne de tout maire elle va aussi mettre un stop et dire non donc elle va pas non plus demander des sommes faramineuses mais ce qui est important ici dans la limite du correct c'est à dire entre 0 et 15 20% pour un résident fiscal français autour de 30% pour un résident fiscal français bah c'est de pouvoir être en mesure de le mettre pour pouvoir obtenir le financement j'ajoute qu'ici c'est vraiment purement du calcul bête et méchant mathématique on invite tous nos clients et une grande partie le font ils ont raison de le faire vous mettez de l'apport et en échange tu demandes à la banque tu dis ok je suis en mesure de mettre 10 15 points d'apport je vais le mettre ok même si ça te fait pas plaisir ok tu es là pour tirer la couverture vers toi en échange tu dis par contre sur les travaux je voudrais avoir et là du différé et le différé c'est entre 1 et 36 mois en fonction aussi de la taille de l'opération mais du coup dit ok je mets de l'apport et tu reconstitue cet apport à court terme par le différé de remboursement et ça c'est beaucoup plus malin parce que tu vas obtenir ce que tu veux et finalement tu vas te rapprocher d'un apport extrêmement faible puisque tu vas l'avoir reconstitué à très court terme et ça ça fait vraiment toute la différence ça faut qu'on en parle c'est un gros sujet le reste à vivre tu sais dans le calcul on va y venir on parle beaucoup est ce que l'endettement c'est 33% comme on entend est ce que les investisseurs ils montent jusqu'à 45% d'endettement ici je te raconte une anecdote mais on va parler à juste avant du reste à vivre mais je veux te raconter cette anecdote comme mon associé il a acheté un bien qui est de sa résidence principale pas à la fin parce qu'on continue à investir mais globalement il était déjà chargé en immobilier pas ici quand ils lui ont fait le calcul ils lui ont dit vous êtes à 91% d'endettement à part dire à 91% d'endettement mais c'est n'importe quoi là c'est de 33 à 45 sache déjà que le calcul des banques il va être vraiment très 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 différent d'une banque à l'autre du coup oublie moi ça oublie moi c'est 33 c'est 45 parce que de toute manière soit la banque a envie de se cacher derrière et de se dire ah bah non vous êtes à 34% je vous finance pas elle va s'en servir comme d'une excuse pour gentiment te conduire et te dire non essaye de te battre avec ce levier de l'apport essaye de te battre avec ce levier de dire est-ce que vous voulez pas rallonger un petit peu parce que du coup bah ça va aussi m'alléger en termes d'endettement mais oublie ce calcul parce que de toute manière il sera jamais pareil d'une banque à l'autre notamment parce que des banques calcul l'endettement de façon classique d'hôtes vont le calculer au différentiel donc c'est vraiment complètement différent sans rentrer dans ces notions là maintenant même si tu retrouves plein de vidéos sur le sujet en t'abonnant à la chaîne oublie moi tout de suite ce taux d'endettement et c'est pour ça que ici dans calcul on va le voir ensemble je vais donner les différents critères qui impactent le calcul mais tu n'auras pas une règle pure et simple de calcul parce que ce serait à proprement parler complètement faux le reste à vivre faut vraiment insister dessus parce que c'est ce que tu vois ici quand on prête à quelqu'un qui après l'opération sera à 91% de ton honnêtement parce qu'il le calcule après l'opération on se rend bien compte que ce qui est important ici c'est le reste à vivre c'est ça qu'ils vont regarder mais le reste à vivre ça veut pas dire je gagne beaucoup donc on prête parce que forcément il me reste beaucoup en reste à vivre t'as plein de gens qui vont gagner beaucoup d'argent et qui vont le dépenser à chaque fin de mois complètement la première chose ici qu'il faut que tu saches c'est que ça va être primordial ce reste à vivre si tu veux optimiser la capacité d'honnêtement tu dois travailler sur ton reste à vivre et donc c'est primordial travailler sur ton reste à vivre ça veut dire tu dois analyser ta propre situation analyser ta propre situation ça veut dire que tu dois être et je me mets devant pour faire la surprise boum tu dois être un excellent gestionnaire et être un excellent gestionnaire j'aime bien le résumer par cette phrase c'est savoir dire non c'est ça être un excellent gestionnaire gestionnaire à la fois de ton temps mais gestionnaire de tes finances c'est beaucoup plus facile dans la vie de dire oui que de dire non je dirige une entreprise on est sans collaborateurs bien sûr que tout le monde je dis toujours tout le monde veut gagner plus moi compris tout le monde veut toujours gagner plus mais c'est ça et ça c'est très bien mais si je dis oui à tout le monde tout le temps je suis un très mauvais gestionnaire puisque je vais mettre la société en difficulté puisque comme tout le monde veut toujours gagner plus et je le dis à chaque fois ce que je dis à ça je me mets dans le tas moi compris ça veut dire qu'au bout d'un moment la société ne peut plus répondre à cette demande je suis un mauvais gestionnaire et pourtant ce serait plus facile de dire bah oui parfait plus 10% d'augmentation merci une petite tape dans le dos on est pas donc savoir dire non c'est être un excellent gestionnaire sur reste à vivre c'est exactement la même chose c'est savoir dire non je n'achète pas ça parce que ce n'est pas aujourd'hui dans les moyens c'est savoir compter savoir épargner se payer en premier si tu veux lever beaucoup d'argent auprès de la banque tu dois être un excellent gestionnaire et c'est primordial tu dois travailler sur ton reste à vivre et ça c'est pas la faute du banquier quand le reste à vivre à partir du moment où tu as un revenu qui est correct qui te permet d'épargner d'être bon gestionnaire c'est pas la faute du banquier s'il reste rien reste à vivre parce que tu as décidé de tout claquer donc faudra pas te mettre dans une position où c'est le méchant banquier je suis le gentil investisseur il faut aussi porter sur ses épaules sa propre responsabilité ici dans le calcul tu vois bien que ce qui va influencer le calcul de ta capacité d'emprunt qui va donc faire varier ça mais honnêtement ça je l'enlève parce que je voulais te montrer par un exemple extrême bah que ça avait zéro impact ce taux d'endettement il va falloir que tu prennes en compte quelle est ma durée quel est mon reste à vivre quel est l'apport personnel que je mets dans l'opération mes différents revenus que je te matérialise par des plus et bien entendu mes différentes charges à l'instant t ça c'est ce que va mouliner chaque banque d'une banque à l'autre elles vont avoir des méthodes de calcul extrêmement différente je vais te mettre ici un sixième point quand on dit quelle est ma capacité d'enlèvement souvent demande à ta banque ici je te le mets demande ici à ta banque et je vais te citer deux banques qui ont des méthodes de calcul qui sont plus favorables pour les investisseurs parce qu'ils calculent au différentiel ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils vont faire une séparation nette et tranchée entre tes salaires et tes revenus tirés de l'immobilier et ça va être beaucoup plus avantageux parce que l'opération en immobilier vont dire bah combien est-ce que tu encaisses combien est-ce que tu rembourses ils vont pondérer ce que tu encaisses et la différence généralement négative puisqu'ils vont le pondérant environ 70% c'est à dire que globalement si on va dire elle est en caisse 1000 euros et tu rembourses 1000 euros dans la réalité ton cash management tu es flat pour le calcul de ta banque elle va pondérer les 1000 elle va dire en fait il encaisse pas 1000 il encaisse 700 elle va pondérer environ 70% elle va dire et il rembourse 1000 par contre elle va garder 100% de la charge donc elle va dire finalement c'est moins 300 et c'est moins 300 elle va les impacter dans tes salaires et du coup c'est beaucoup plus favorable que si on mélangeait tout on disait bah j'ai mes revenus plus 1000 de loyer et je rembourse 1000 ici ce sera beaucoup plus favorable mais en 1 va toujours solliciter ta banque et si tu penses que là il ya un bug elle te dit non elle te dit que tu as une capacité d'endettement qui à tes yeux est beaucoup beaucoup trop restreinte par rapport à la réalité à ce que tu penses alors uniquement à ce moment là va voir des banques qui pratiquent le calcul différentiel ce qui sera plus favorable pour toi et c'est globalement CIC crédit mutuel mais souvent on me faut que je le tue mon compte je vais d'abord aller là bas du coup leur demander doucement demande d'abord à ta banque si ta banque te suit je dis souvent le jeu il démarre quand on te dit ton premier nom si elle te suit à des conditions vraiment des bonnes conditions reste avec ta banque il n'y a pas de problème pour le moment le jeu démarre quand on dit non par contre si tu estime que dès le début elle te dit non c'est pas bon pas de capacité d'endettement ou beaucoup trop faible alors oui si tu dois effectivement faire un pivot va faire un pivot dans des banques qui calculent ici au différentiel parce que là effectivement dans ce cas de figure ce sera intéressant et pour terminer pour conclure j'aimerais te prendre une image que j'adore la capacité d'endettement imagine tu regarde cette vidéo et on va dire que tu le sais pas où tu le sais mais tu as 300 milles de capacités d'endettement peu importe ça peut être 100 milles ça peut être 50 milles ça peut être un million on va dire 300 milles pour faire ça c'est comme si vraiment tous les soirs tu es là tu rentres chez toi matérialise toi matérialise toi 300 mille euros en billets je sais pas exactement la taille que ça doit faire on va dire ça fait ça tu matérialise 300 mille euros en billets sous une cloche en verre tu rentres tous les soirs chez toi tu peux lever ces 300 mille mais tu passes à côté tu dis bonsoir chérie ça va aller on va manger etc ensemble comment se passer ta journée et là tu as une capacité d'endettement de 300 mille si tous les soirs quand tu passais tu voyais ces 300 mille euros sur la table et bah tu l'utiliserait cette capacité c'est parce qu'après je comprends il ya là je donne pas de leçons morales il ya la routine il ya le fait de d'ignorer pas le savoir savoir mais pas passer à l'action parce que la peur de passer à l'action il ya tout ça qui vient mettre des freins qui fait que tu ne mets pas à profit que tu ne lèves pas cette capacité d'endettement mais crois moi si tu le voyais ça ferait bien entendu toute la différence parce qu'au fond tu es juste l'intermédiaire il ya la banque qui va financer l'actif le locataire qui va rembourser cet actif là et toi tous les mois c'est 300 mille euros petit à petit viennent dans ton patrimoine dans ton empire immobilier mets moi en commentaire de cette vidéo les autres critères tout ce qui peut aider vraiment s'il te plaît la communauté à demain pouvoir améliorer à la fois ta capacité d'endettement mais aussi obtenir le précieux oui pour te constituer de ton empire immobilier je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification comme ça tu vas recevoir au fil de l'eau les prochains conseils et les prochaines vidéos et plus que jamais je te dis à très bientôt et bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable comment gérer ton budget dans la phase travaux je vais donner vraiment le plan d'action